On va prier, ton mariage sera restauré. On va prier et ton mariage te sera accordé par la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Sois le prophète de ton frère. Aduis, je reçois la grâce de Dieu. Apéjine, reçois la grâce. Reçois la grâce de ton mariage heureux, 200%. Amen. Paisible, heureux, prospère. Amen. Parce que je reçois la grâce. Amen. Dis à quelqu'un, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce d'un mariage épanoui. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dis, reçois la grâce. Reçois, reçois, reçois. Reçois la grâce. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Apéjine, tout à l'heure, avant qu'on se sépare, on a dit qu'avant midi, on allait donner le témoignage de quelqu'un. Apéjine, on m'a contacté. Alléluia. Quelqu'un m'a appelé. Un frère m'a appelé après la prière. Un frère m'a appelé, il m'a dit, pasteur Priska, je cherchais à te joindre. Est-ce que tu veux savoir ce qu'il m'a dit? Il y a des témoins qu'on va prendre en direct ici. Pour ne pas que tu dises que je suis parti fabriquer témoignages. Si, tu savais que je n'ai pas besoin de fabriquer. Jésus est trop fort. Il est trop, 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 trop fort. Il n'a pas besoin d'aide. Alors, le frère m'a dit, j'avais demandé un visa et il s'est avéré qu'il y avait un souci avec le visa. Je suis en train de poursuivre le souci depuis une semaine. Pasteur Priska, il est 9h34. À 9h34, exactement. Donc, après la prière de 9h, l'ambassade de France vient de m'appeler pour que j'aille récupérer mon visa à 14h. Amen. Alléluia. L'administrative est ouverte. Reçois aussi ton visa. Reçois ton visa. Reçois ton document administratif. Reçois ta visitation. Bonjour Pasteur Priska, bonjour Apé-Gilles, bonjour tout le monde. Je suis encore assise par terre, je tremble même. En fait, depuis le 28 février, je m'étais rendue à l'hôpital parce que je m'étais fait consulter avant. Et puis, on m'avait programmé pour une opération des myomes et de l'endométriose. Et le 28 février, je suis allée prendre le rapport médical. On m'a dit qu'il fallait que je prévoie, que je paye 7 millions pour qu'on puisse m'opérer. Nous sommes des 7 millions que je devais payer directement. Ce jour, j'étais déprimée. J'ai pleuré toute la journée. Et j'ai fait trois jours. Je vous ai écrit Pasteur Priska parce que c'était la période où vraiment je déprimais. Et vous avez écrit ? Si, si, si. Je me rappelle bien même. Voilà, bon, après c'est passé, puisque vous étiez occupé, je savais que, bon, bien après c'est passé, j'ai continué à prier. Et vendredi passé encore, je vous ai encore écrit. On a parlé, vous m'avez encore donné beaucoup de conseils qui m'ont beaucoup remonté. Et je vous avais expliqué qu'on avait un challenge de 7 millions. On n'avait pas cet argent. Mais on avait quand même déposé la demande à l'assurance qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'on pouvait prendre une partie et tout. Et nous sommes restés en attente. Donc, ils ont demandé les informations que nous avons fournies. Et tout à l'heure, après la prière, ici c'est 11h, je suis en Afrique du Sud. Donc, c'était après la prière de 11h. Donc, c'est-à-dire à 10h33, heure de Côte d'Ivoire. Je suis dans le taxi. Puisqu'après la prière, j'ai décidé d'aller faire rapidement une pouce avant de revenir. Je suis dans le taxi, je vois le numéro de la France. Déjà depuis le matin, un numéro privé m'appelait, je ne me voyais pas. Bon, j'ai dit, si c'est important, la personne va rappeler. Je vois un numéro de la France. Pose, 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 pose. Maquille, pose. Donc, tu es dans le taxi et puis tu vois le numéro de la France. Oui, je vois le numéro de la France, oui. Quelqu'un va recevoir un appel avant la prochaine rencontre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donc, tu es dans le taxi, tu vois le numéro. Et qu'est-ce qui se passe? Là, la maman est ici pressée. Je vois le numéro de la France. Je décroche. On me dit, bonjour, madame, monsieur Nguidjo. Je dis, non, ce n'est pas monsieur Nguidjo, c'est madame Nguidjo. Ils me disent, OK, nous sommes le partenaire de votre assurance en France. Comme j'étais dans le taxi, parce que j'ai directement demandé au taxi, man, de fermer rapidement les vides pour que je ne rate rien. Et puis, il me dit, nous sommes le partenaire de votre assurance en Afrique du Sud, en France. Nous voulons vous dire que nous avons envoyé la lettre de garantie à l'hôpital pour prendre en charge la totalité des frais de votre opération. Totalité des frais? La totalité. 7 millions. Donc, 7 millions vient de disparaître, commissaire d'État texte? Oui, parce que 7 millions. Aïe aaaah! J'ai dit, je ne comprends pas bien. Ils disent que oui, nous avons appelé l'hôpital et on nous dit que vous n'êtes pas sur la liste. Bon, je ne savais pas que mon mari avait mis la date probable de l'opération, même pour le 15. C'est eux qui m'informent que j'étais censée me faire opérer aujourd'hui. Ils ont appelé à l'hôpital. Donc, ils me disent que non, allez à l'hôpital, vous prenez rendez-vous, vous confirmez le rendez-vous, vous nous donnez juste la date et nous, on va leur envoyer la lettre de garantie du paiement avec la nouvelle date. Parce que j'étais bouche bée. Je me disais qu'ils vont dire peut-être qu'on va payer un pourcentage ou un truc de ce genre. Ils disent qu'ils envoient la garantie du paiement total. Je n'en revenais pas, parce que j'avais tellement pleuré. Je ne sais pas. Pourquoi ta voix est devenue petite comme ça maintenant? Parce que c'est beaucoup d'émotions, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Je ne m'attendais pas, en fait. C'est la grâce. Ça s'appelle la grâce, ma soeur. Ton nom n'était pas sur la liste. Après, Gilles, est-ce que tu as écouté ce qu'elle a dit? J'ai entendu. Ils ont regardé, son nom n'est pas sur la liste. Mais la grâce a mis son dossier dans la main de l'assureur. On dit qu'il faut partir. Quoi que ton nom n'était pas sur la liste, là, on te prend en charge. Je suis en train de dire à une personne qu'il y a un mouvement de grâce qui va te ramener là où ton nom n'est pas. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu es bien placé pour prier? Daniel, est-ce que tu vas encourager? Tu as une parole d'encouragement pour quelqu'un. Je vais dire à toutes les personnes qui ont des challenges de persévérer. Parce que de croire en Dieu. Parce que Dieu nous surprend toujours de persévérer, de croire sa parole est vérité. Et il nous surprend au moment où on s'y attend le moins. Là, je ne peux pas laisser Dieu. Même si je ne passe pas des difficultés, de continuer toujours à lui faire confiance. Parce qu'il a un plan pour nous. Il a un plan pour nous. Là où on s'attendait à payer au moins 50%, il nous dit que c'est gratuit. C'est tellement énorme ce que Dieu a fait pour moi. Dieu a payé la paquette. La paquette est payée par Jésus. La grâce m'a trouvée telle que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de vie. Oh, parce qu'il a fait Dieu vous bénisse avec la paix, Gilles, pour les conseils que vous m'avez donnés. Et tout à l'heure, j'ai encore prié en disant, quand vous m'avez dit, Seigneur, si tu m'accompagnes sur ce chemin, je vais faire telle, telle chose. Donc, tout à l'heure, je priais et je lui disais ça. Je ne souviens même pas vraiment le carnavant. J'étais juste fixée sur la grâce de la santé, la grâce de la santé, la grâce de la santé. Et juste 30 minutes après, je reçois cet appel-là. Je bénis Dieu. Amen. La Dieu se prière 24. La Dieu. Alléluia. Tout se passe très bien au nom de Jésus. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur pour notre sœur. La permanence, on peut fermer le micro de la sœur maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des témoins dans mon téléphone, mais on doit prier pour le mariage. Combien tu veux témoignage? Combien tu veux témoignage? On va donner témoignage à 15 heures. Alléluia. Témoignage à 15 heures. Il y a une sœur qui était connectée. Il y a une sœur qui était connectée. Elle dit qu'elle, quand on prie là, elle se connecte pour son frère. Elle va venir à 15 heures pour témoigner. Elle se connecte pour son frère. Mais elle avait quand même déposé un dossier quelque part là-bas. Et là, après la prière, elle reçoit un appel. Elle décroche. On dit non que, madame, demain, venez signer votre contrat professionnel. Aïe. On peut signer un contrat comme ça? Alléluia. On peut signer un contrat comme ça? On peut signer un contrat comme ça? Là, ça ouvre la porte professionnelle. Alléluia. Alléluia. On peut signer du chemin avec le témoignage. Yes, parce que moi-même, il y a des témoignages qui sont rentrés dans mon téléphone là. Chakaya, fantabita, bita. Hé, j'ai dit. Assez-toi par terre, parce que c'est ce que je vais te dire. Je suis assis par terre. Ayada, je suis assis par terre maintenant. Une sœur vient de m'écrire. Elle dit pas sœur Priska. Ma collègue avait égaré 100 000. C'était compliqué. Si elle m'a dit, j'ai commencé à chercher avec elle. Chercher avec elle. Chercher une solution avec elle. Ma collègue a pris fonction en 2022, 2023. Mais tout à coup, en cherchant ces 100 000, elle a fouillé, 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 fouillé. Le tiroir qu'elle utilisait depuis, là, elle a découvert dedans une enveloppe contenant 200 000, daté de 2021. Chakaya, multiplication. C'est l'enveloppe, là, ils ont écrit dessus 2021. Enveloppe de 200 000. Dans le tiroir qu'elle utilise pour travailler, en cherchant, en fouillant, en fouillant, en fouillant, elle l'a trouvée. Donc, elle a pris service en 2023. C'est même pas en 2022. Avant, elle, il y avait quelqu'un. Elle a découvert 200 000 dans une enveloppe qui est là-bas. Et ça date de 2021. Wow, 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 wow. Un témoignage encore fantablit, tablita. Chakaya. Je vous souhaite l'écrire. Elle dit, je suis enceinte. Elle danse d'abord. Hey! Deux fausses couches en 2022. J'ai connu cette plateforme de prière en janvier 2023. Je ne suis pas de vase d'honneur. Vous avez demandé de prophétiser sur nos ventes. Et j'avais dit, je vais accoucher le 9 novembre 2023. Parce que je tombe enceinte en masse. C'est fait sans bruit. Dieu est bon et fidèle. Amen! Car, on disait que le problème était de mon mari. Puisque moi, j'ai un enfant, je bénis le Seigneur qui a rélevé la tête de mon épouse. Une bonne épouse. Alléluia! Alléluia! Hey, Jésus! Wow! Donc, elle est en train de célébrer Dieu. Elle se réjouit déjà de savoir que toi-même reçois ta bonne nouvelle au nom de Jésus. Amen! Reçois ta bonne nouvelle au nom puissant de Jésus. Reçois ta bonne nouvelle au nom de Jésus. Jésus-Christ, ta pape au tout. Alléluia! Hey! Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Est-ce que tu es bien installé? Notre sœur est dans un pays d'Europe. Elle a écrit, « Shalom, Apéjil. » Je suis au cours, mais je vous reviens. La prière est finie à 6 heures. Ça, c'était ce matin. La prière est finie à 6 heures. À 6 heures 52. 6 heures 52, on avait prié pour quoi, l'accélération, la procédure administrative et tout ça. Et Jésus, 6 heures 52, elle reçoit un mail. Mail qu'elle attendait depuis le mois d'août, l'année dernière, je crois. Elle a pris pour sortir de toute forme de prison. Voilà, on a pris pour sortir de toute forme de prison. Depuis août, j'avais reçu la lettre pour finir ma procédure d'intégration. J'ai reçu mon accélération administrative aujourd'hui. On m'a donné rendez-vous. On me demande d'apporter mon passeport. On lui a fixé la date avec l'heure, tout ça. Elle doit maintenant apporter son passeport pour finaliser sa procédure d'intégration. Si ce n'est pas Jésus qui peut faire ça. C'est lui qui dit Jésus n'est pas doux, il n'a qu'à goûter moi. C'est lui qui dit Jésus n'est pas doux, il n'a qu'à goûter moi. Eh, eh, goûter moi. Eh, eh, goûter moi. Eh, eh, goûter moi. C'est lui qui dit Jésus n'est pas doux, il n'a qu'à goûter moi. Ça, c'est la chanson d'école du dimanche. Wow, que le nom du Seigneur soit béni. Toi aussi, entre dans une procédure, dans un miracle, dans une grâce d'accélération divine, dans une grâce de sortie de prison administrative, au nom de Jésus. Tout ce qui a été enfermé, tout ce qui a été bloqué, sort aujourd'hui même, au nom de Jésus. Le Seigneur fait la grâce, la grâce est répandue, elle est répandue, au nom de Jésus. Reçois ton miracle, reçois ton miracle, dans le nom puissant de Jésus, il en est ainsi. Amen. Chakata yadabaya. Il y a un autre témoignage, ça c'est un déblocage, c'est un transfert miraculeux. Oui, c'est un transfert miraculeux. Voici une soeur, elle aussi, elle est en Europe. Elle dit, bonjour, pasteur Priskaya Féji. Voici mon témoignage. Hier, nous avions prié pour les personnes et les entreprises. J'ai prié avec vous et vous avez dit, une personne va recevoir un virement d'un associé. J'ai reçu d'une de mes clientes, quand je suis prestataire, avec la préfecture de la ville où elle travaille. Et elle a reçu un virement de 2034 euros. Alors qu'elle était dans une situation difficile. Mais elle rend grâce à Dieu. Alléluia. Et elle s'attend encore. Elle sait que le Seigneur va faire plus. Voilà. Elle me l'a dit. Elle dit, elle attend 8500 euros. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse ta foi, ma chère. Que Dieu bénisse ta foi. Voilà. 2034 euros, là, c'est déjà arrivé. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que Dieu te surprenne encore agréablement au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Passeur Priska. En tout cas, il y a une sœur qui dit que elle avait demandé un dépôt sinatural au Seigneur pour pouvoir couvrir certaines charges. Et elle s'attendait à avoir un conseil miraculeux. Mais à sa grande surprise, elle était là quand une amie est venue la trouver. Pour lui remettre dix mille fois. Et elle lui a dit, ce qui l'emmène à témoigner, c'est que la dame lui a dit que Dieu lui a dit de lui donner ça. Amen. Donc, elle était dépassée. Elle était bouchée. Donc, elle a su que c'était la prière du matin. Ce n'est pas la somme qui est importante. Oui, mais c'est la manière à la circonstance. C'est comment le Seigneur lui a envoyé un message. Elle espère vraiment que... Elle bénit le Seigneur. Elle rengrace à ce que Dieu entend. C'est prier. Les dix millions ont permis de terminer ce qui était... Ce qui n'arrivait pas à finir, en fait. Amen. Et lui dit, Jésus n'est pas nous... Il n'a qu'à goûter, voilà. Je rends grâce à Dieu parce que je me posais la question de comment j'allais tirer l'école de ma fille. Mais le Seigneur a fait grâce. Elle a eu free scholarship. Gloire à Jésus. Amen. Si tu as compris, c'est ça. Oui, c'est une scolarité qui a été rendue gratuite. Voilà. Elle a été exonérée de payer la scolarité. C'est comme une bourse. Bon, voilà. Donc, c'est ça. C'est ce que tu disais. On est multilingue. Donc, souvent, en luttant entre les langues, ce n'est pas évident. Donc, voilà, il faut qu'on se... Amen. Moi, j'ai beaucoup de témoignages. Mais les deux plus récents sont un visa de deux ans pour l'Afrique du Sud. Là où je galérais pour avoir juste un mois. Chaque fois que j'avais une conférence au siège de l'entreprise qui m'emploie. Et même un jour, je n'ai pas pu effectuer le voyage quand je suis arrivé en retard pour récupérer mon visa. Et ils ont refusé de me le remettre après le... Je vous dis combien c'est difficile. Vendredi dernier, je suis allée sept fois très tôt pour récupérer mon visa, qui n'était d'ailleurs pas précaire. J'avais déposé ma demande moins de dix jours. Je représente le délai de traitement. J'ai donc attendu jusqu'à midi dans la salle. Et quand on m'appelle, je veux juste prendre mon passeport pour partir travailler, car j'ai énormément de travail qui m'attendait au bureau. Donc, je vérifie juste mon nom et je pars. Mais en partant, je regarde les autres informations et je vois 2025 pour la fin du visa. Je me dis, c'est une erreur. Donc, j'y retourne. Et la dame dit, oui, c'est 2025. Parce qu'on ne veut plus vous voir ici avant longtemps. J'avais demandé un an et Dieu m'a donné le doux. Il faut dire, dans l'attente de neuf heures à douze heures, j'étais tranquille. Et je riais même dans mon cœur. Et j'avais le sourire physiquement. Et ça, ça m'a fait penser à l'étoile bruyante du matin. La joie sans raison qui annonce la bonne nouvelle, reçois ta bonne nouvelle au nom de Jésus. Amen. Depuis un certain moment, j'ai un dysfonctionnement érectile à cause de certains chocs émotionnels et stress dus à des affaires bloquées et à un dissé. J'ai soumis le sujet à grâce au grâce sur le conseil de mon épouse. Le médecin m'a dit que les choses pourraient se passer, mais pas avant moi. Mais ce matin, ce matin... Eh, témoignage un homme. Alléluia. Chaka yabada. Mon frère, que Dieu te bénisse. Ce matin. Ce matin. Donc, ce matin... Ah, ben, j'ai dit, continue bien. Ah, il y a un peu d'intérêt qui dit guen, guen, guen. Ce matin. Le médecin a dit que ça allait durer. Mon cher, la grâce ne passait pas là. La grâce ne passait pas là. La grâce ne passait pas là. Mais ça... Non, que Dieu bénisse les plus. Et que Dieu bénisse le frère qui rend témoignage. Parce que les hommes ne rendent pas témoignage. Si tous ces choses, ces genres de choses. Alors que le témoignage est en train de ressusciter... Hein, de... Un certaine ressusciter son couple. Hein ? Le témoignage est la rosée, si les herbes desséchées. T'as vu, non ? D'autres herbes desséchées. C'est la rosée. Tu vois ? Dans ce matin... Même de ça aussi, Jésus se soucie. Mais de ça, il parle. Les herbes desséchées. Dans ce matin. Il dit, il a soumis le sujet à grâce. Sur le conseil de... Moi, je vais compléter. Sa précieuse épouse. Alléluia. Amen. Et il dit, j'ai cata l'en bas de nous. Hein ? Le médecin m'a dit que les choses pourraient se passer, mais pas avant un mois. Mais ce matin, j'ai cata l'en bas de nous. Hé, avant la prière de 9 heures. Est-ce que ça serait mis à fonctionner ? Hé, j'ai béni le nom du Seigneur. Alléluia. Ah, je crois que ce soit le nom du Seigneur qui m'a fait. J'ai dit, c'est déjà débloqué, mon frère. C'est débloqué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si ton miracle tu n'as qu'il a fait, c'est débloqué, c'est versé comme ça. Ah, de toute façon, tu as cata l'en bas de nous là. Je t'informe que l'autre est déjà là. Au nom de Jésus. Dans le nom du Seigneur de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Hier, mon téléphone sonne. La personne qui bloque mon bien m'appelle. Je le rappelle. Une voix gentille. Je pensais que tu serais là hier. J'ai laissé. Bon, je fais la voix. Hier, mon téléphone sonne. La personne qui bloque mon bien m'appelle. Je le rappelle. Une voix gentille. Deux points. Je fais la voix. Je pensais que tu serais là hier. J'ai laissé les clés du bas et du haut pour que tu aies accès à ta cuisine. Pour que tu donnes l'accès à ta cuisine qui doit venir. Je vais dire à une personne d'aller se mettre avec une autre. Comme ça, elle aura de la place. Parce que ça, mardi soir, ce monsieur, sur mon propre bien, a mis des sérues devant moi. Je n'avais accès à rien. Et il nous a menacé que si on vient, il va envoyer les jeunes du quartier sur nous, en guillemets d'être. Bon, il n'y a pas cité. J'étais avec mon petit frère qui s'est éloigné du Seigneur. Il était chaud. Il voulait réagir. Je lui ai dit, c'est spirituel. Le Seigneur va faire. Tant que je ne t'ai rien dit, il ne fait rien. Mercredi, je devais aller faire une course. Donc, je lui ai dit, jeudi, je serai sur place. Attends ma présence pour quoi que ce soit. Hier, je l'ai appelé après le coup de fil. Le monsieur, pour lui, dit, l'accès est libre. Mon petit frère vient de m'appeler tout de suite. Il dit, tout s'est bien passé. Le monsieur, lui, a laissé l'accès. Alléluia. Merci, Seigneur. Il dit, là où on t'a refusé, on va t'appeler. Une seule dit, je cherche du travail. Je procédé dans une banque, on m'a refusé. Hier, un cabinet m'appelle pour la même banque. On m'a reprogrammé pour le 21. Je sais que Dieu va faire. Je lui ai dit, merci à Dieu pour ce programme, grâce à Grasca, j'étais sur le point de fermer mon magasin parce que je devais deux mois de loyer. Et hier, à 9 heures, quand M. Pisca a déclaré que quelque chose était sur le point de tomber, mais Dieu relève. Je me suis approprié cette parole hier à 11 heures. Le propriétaire du magasin est venu vers moi précipitamment. Il me dit de ne pas le libérer, mais de payer en plusieurs tranches les arriérés. Gloire de Dieu. On va ouvrir ton micro. Et Dieu va nous bénir par ce témoignage au nom de Jésus. Bonjour, bonjour. Est-ce que je vous m'entends? Shalom. Bonjour à tous, Gilles. Bonjour, François. Bonjour, François. Bonjour, François. Chère François, chère sœur. Bonjour. C'est un privilège de pouvoir aujourd'hui témoigner. C'est en même temps une grande responsabilité. Je suis un peu stressé. Il ne faut pas être stressé. C'est à la gloire de Dieu. Tu es un champion. Tu es un vainqueur. Alléluia. C'est vraiment un privilège. C'est un privilège. Amen. J'ai été conduit sur cette plateforme. Ça fait déjà deux ans. Donc, je ne fréquente pas les églises de base d'honneur. C'est vrai que je suis le pasteur Salomo à l'Université. Et je suis connecté à ces messages. Et en ce moment, même où je suis en train de parler, mon assemblée tient des prières maternales. Le Seigneur m'a conduit ici il y a deux ans. J'ai clairement entendu de vouloir ici. Depuis que je suis là, vraiment, il a régressé ma vie. Prières 24, c'est vraiment une plateforme d'élite. Il y a des écoles d'élite. Mais Prières 24, c'est une plateforme d'élite. C'est une plateforme d'élite. Amen. Il ne faut pas prendre Prières 24 à la liger. Voilà. C'est la première chose que je voulais dire. Amen. Je viens pour rendre trace, en tout cas, vouloir à Dieu parce qu'il a fait des choses qui m'ont vraiment bienvenues. Donc, il y a quelque temps, le Seigneur m'a orienté sur une nouvelle activité. Donc, une activité de transport express de colis. et on a commencé tout doucement et tout. à un moment, il fallait, il fallait, il fallait, il fallait maintenant passer à un autre niveau. Et on a eu un gros contrat et j'étais, j'étais envers. En fait, j'avais peur. Je sentais dans mon cœur que j'avais peur. J'avais peur parce que le montant était vraiment important. Oui, on t'entend très bien. Le montant était vraiment important. Voilà, le montant était important et j'avais peur de, je ne sais pas, mais j'avais peur de passer à un autre niveau. Donc, dans la prière, j'ai entendu le Seigneur qui m'a indiqué un montant que je devais communiquer et je communiquais le montant au prière. et dans la même période, on était vraiment, on était vraiment dans un, on avait vraiment un challenge financier et je communiquais le montant au client et le client qui avait l'habitude d'accepter ce type de montant par d'autres prestataires a commencé à dire que le montant est trop important et que, voilà, lui, il ne pouvait pas suivre et qu'il annulait le, il allait annuler la transaction et chercher quelqu'un d'autre. Voilà, vu les défis financiers qui étaient là, j'ai été tenté de revoir les prix à la baisse, mais j'ai entendu clairement le Seigneur me dire « Tu restes sur ce montant. » J'ai accepté, j'ai accepté et je me suis dit « Bon, le Seigneur sait ce qu'il fait et de toute façon, si je veux voir quelque chose que je n'ai jamais vu, je pense qu'il faut que je commence à faire ce que j'ai jamais fait auparavant. » Donc, avec le stress et tout, j'ai accepté. Donc, la veille du dernier grâce aux grâces, je me suis connecté au moment pour être fortifié pendant les temps d'orientation et j'ai entendu la même confirmation. Donc, je suis resté sur le montant mais j'étais stressé, très stressé, très stressé. Et alors, ma chérie qui a appris de se connecter sur le Privé 24, elle m'a dit comme ça « Tu sais, il y a grâce aux grâces, pourquoi tu ne te connectes pas, tu ne prends pas le temps de privé ? » Elle ne savait même pas ce que je traversais. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai compris que c'est lui qui ne parlait. Donc, du coup, j'ai pris toute la journée et je me suis connecté. Donc, de 10 heures, j'ai commencé avec les cuillères matinales et de 10 heures jusqu'à 15 heures, c'était un combat terrible, terrible. Un combat que je n'ai jamais vu avant. J'avais des grâces, j'avais très mal à la tête, j'avais des huils sains, merde, j'étais là, on continue à prier, on continue à prier, on continue à prier, on continue à prier, et je me suis dit, si Dieu a dit de rester dessus, c'est qu'il a d'autres moyens pour solutionner mon problème. C'est vrai que c'était un problème financier, important, stressant et tout, mais je suis resté sur ce que Dieu a dit. Je me suis dit aujourd'hui, soit ça passe, soit ça casse. Le Dieu dont on parle, je le vois aujourd'hui, et je suis resté sur le mental indiqué. Nous avons prié jusqu'à 15 heures, à la fin de la prière, je regarde mon téléphone, je vois que le client qui l'avait, il me disait qu'il allait chercher quelqu'un d'autre, m'a envoyé un paiement de 80% du contrat, plus un message d'excuse. Il s'excuse, il me supplie en fait, il demandait de traiter la commande rapidement, légèrement qu'il en avait besoin et que les 20%, il en donnerait les 20% de l'endroit. Alléluia. Pour quelqu'un qui avait dit qu'il allait chercher d'autres solutions, franchement, quand j'ai vu ça, comme on dit à Abidjan, j'ai compris qu'il y a Dieu dedans. Alléluia. Voilà, donc c'est un peu ce qui s'est passé et vraiment, j'étais content, j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai célébré et tout et bon, j'ai continué mon chemin. J'ai payé la dîme, j'ai continué mon chemin mais durant quatre jours, je sentais la pression de l'esprit qui me disait dépose le témoignage, dépose le témoignage. Pendant quatre jours, j'ai déposé le témoignage et là, quand la sœur m'a contacté, j'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait demandé de déposer le témoignage. Voici pourquoi je dis que cette plateforme est vraiment une plateforme où Dieu est présent parce que ce que je vois ici, je n'ai jamais vu ailleurs et je pense et je crois que Dieu est là, Dieu est vraiment là. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est donc un témoignage de déblocage professionnel et financier. On va prier. J'aimerais qu'on puisse prier sur la base de ce témoignage-là. Tu as honoré Dieu en venant témoigner de ses bienfaits et de son action. Il y a Dieu dedans effectivement. Bien-aimé, prophète intercesseur, connectons-nous à ce témoignage et déjà élevons la voie afin que notre frère puisse honorer comme il faut ce marché que Dieu lui a apporté, que Dieu lui a ramené. Dieu a contraint le monsieur. Il allait chercher en quelque temps d'autres personnes qui pouvaient faire le travail mais l'Esprit de Dieu lui a dit voilà où tu vas faire le travail. Et l'Esprit de Dieu a ramené ce client-là vers notre frère. Élevons la voie et bénissons le Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour la vie de ton serviteur. Papa, merci pour ce que tu as fait dans sa vie professionnelle, pour ce contrat, ce marché qui a déjà même partiellement été honoré à 80%. Oh Dieu, merci pour cette grâce. Nous prions que tu lui donnes la sagesse, l'intelligence, les ressources. Oh Dieu, en personnel, en technique, en sagesse, peu importe la nature de ce marché, que cela soit exécuté pour la gloire de ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que quelqu'un d'autre qui a entendu ce témoignage, Seigneur, reçoit cette même grâce dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, il en est ainsi, il en est ainsi. Alléluia. Waouh ! Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour votre vieillissance. Vous êtes un modèle pour nous. On donne gloire à Dieu. pour nous impacter nos vies et nous rendons grâce aussi pour la vie du visionnaire, du pasteur Salomon. Vraiment, Dieu avec vous, Dieu avec vous, Dieu avec vous. Merci beaucoup. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse également. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Waouh ! C'est puissant. Alors, on va prendre un deuxième témoin. Bien aimé, si tu vois la puissance de ces témoins, on s'en va seulement. Rachel, ah, je ne vois pas ta main. Je l'avais aperçue tout à l'heure. La bacheta kataha la brada sota. Oh, waouh ! Waouh ! Bon. On va prendre Raïssa, alors. On va prendre Raïssa puisqu'on ne voit pas Rachel A. Raïssa. Bonjour, pasteur. Shalom. Shalom. Bonjour à tous les prophètes intercesseurs. Ce matin, je veux rendre un témoignage professionnel parce que le Seigneur a fait grâce, mais ce n'est pas un témoignage personnel. Ça concerne un frère en Christ. à moi. Voilà. C'est pas un Ivoirien, c'est quelqu'un qui est venu dans notre pays pour se chercher, comme on dit. Il est venu ici, mais il fréquente la même église que ma soeur. Du coup, c'est des jeunes, ils sont plusieurs, des frères. et ils avaient vraiment beaucoup de défis financiers, beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations un peu compliquées. Quand tu es à l'étranger, tu n'as pas de parents, tu n'as pas de situation professionnelle, vraiment, c'était compliqué. Et ma soeur les soutenait de temps en temps, mais c'est des jeunes vraiment qui priaient, qui étaient dans la recherche du Seigneur, dans l'obéissance, au point que le Seigneur m'a mis à cœur de comme les aider, de les aider à surtout trouver du travail. Et j'ai rendu mon témoignage il y a quelques mois de cela. Le Seigneur m'avait fait grâce après 12 ans de chômage de trouver du travail. Quelqu'un avait parlé de moi, ma soeur en l'occurrence avait parlé de moi lors de son entretien d'embauche. Elle avait parlé de moi et finalement m'a prise. Et il se trouve que c'était une société. Ah oui, on se souvient de ce témoignage, effectivement. Voilà. Il se trouve que c'était une société de BTP. Et le jeune homme en question a fait ça comme formation. Il a fait un BTS en bâtiment et tout ça. Donc, vu que j'avais cela à cœur, j'ai proposé chez nous pour qu'on puisse le prendre. Au début, les patrons avaient l'air intéressés. Ils ont demandé son CV, il a fait venir. Ils avaient l'air vraiment intéressés. Donc, j'étais vraiment confiante. Au dernier moment, vraiment sans raison particulière, rien, ils ont dit que non. tellement ça m'a surpris, j'ai demandé mais pourquoi ? Et il y a un qui m'a répondu que non, ils veulent des Ivoiriens. Je dis, ah, OK. Ça m'a vraiment surpris et ça m'a vraiment touchée parce que le frère était tout content. Moi aussi, il était parti dans son pays pour un petit moment. Il avait des filles familiales, il était rentré un peu au pays. On était tout contents. C'était vraiment bonne voie. Puis tout est coup, bouf. Donc, ça m'avait vraiment affectée un peu moralement. Lui aussi, mais on a continué dans la prière, dans la quête du Seigneur et tout. Et c'est lui-même qui me rassurait. Il me disait, non, ça va venir. Il a confiance en Dieu que le Seigneur va faire et tout. Donc, on est resté dessus dans la prière. Et puis, à un moment, j'ai un contact qui m'a appelée pour me dire qu'il y avait un monsieur, une connaissance à lui qui avait des terrains à vendre et si ça pouvait m'intéresser de le contacter. Donc, j'ai appelé le monsieur. On est partis sur le site. Il m'a montré tout ce qu'il y avait à me montrer. On a discuté de tout. Et au moment de partir, c'est comme si je reçois une parole du Seigneur qui me dit qu'il y a un message pour le monsieur. J'ai dit, mais Seigneur, tu veux me mettre dans quoi? Quelqu'un que je n'ai jamais vu avant, c'est la première fois que je le vois. Je ne sais même pas s'il est chrétien. Il y a quel message pour lui? Et bon, je ne savais tellement pas quoi lui dire et la parole était tellement insistante. Donc, j'ai dit au monsieur que je voudrais discuter avec lui. Il m'a dit, OK, donc allons au bureau. Mais pasteur, on partait au bureau du monsieur même sans que je sache pourquoi. Je ne savais pas ce que j'avais à lui dire mais on partait. Et on est arrivé à son bureau. Il m'a fait asseoir et je ne sais pas, bizarrement, je commençais à regarder autour de moi et puis je ne sais pas ce qui a attiré mon attention mais je me suis rendu compte qu'il est dans le BTP. Je lui ai demandé, vous êtes dans le BTP ? Il m'a dit oui et la voix qui me dit, c'est pour le frère Joël que je t'ai fait venir ici. Il faut lui parler de lui. C'est honne. Et puis la voix qui me dit, de toute façon, on a parlé de toi et puis tu as eu du travail et c'est comme ça, tu vas parler de lui aussi. Il faut parler de lui. Je lui ai dit, ah, Seigneur, toi même tu as dit que tu vas mettre les paroles dans la bouche donc il faut me donner les mots que je vais lui dire. Puis j'ai commencé à parler au monsieur. Vraiment, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec ce pourquoi on s'était rencontrés à la base mais je veux vous parler de quelqu'un. Il dit, ah bon ? J'ai dit oui. J'ai un frère là, vraiment, j'ai la conviction que si vous le prenez pour travailler, il va vous décharger. Il va vous décharger mais tellement grandement parce que c'est quelqu'un qui est professionnel. J'ai commencé à parler du monsieur et tout. Le monsieur a resté à me regarder. Il m'a écouté jusqu'à il m'a dit il est où ? J'ai dit il est au Bénin. Quand je dis il est au Bénin, il a commencé à sourire. Il dit, moi j'avais prévu particulièrement le Béninois de ne jamais travailler avec eux à cause d'une certaine mauvaise expérience mais je ne sais pas pourquoi mais pendant que tu me parles il y a Novo qui me dit d'accepter ce que tu dis que j'ai compris. Il faut lui dire de venir. Puis il sort son téléphone, il me montre son téléphone, il dit, tu vois, j'avais rendez-vous cet après-midi avec quelqu'un pour ce poste que tu me décris que le monsieur peut remplir là. Donc je me dis que ce n'est pas fort. Ça vient vraiment de Dieu. Il m'a montré ce message qu'il avait avec la personne, le rendez-vous tout ça et puis il m'a dit tu vois, je vais annuler le rendez-vous parce que j'ai la conviction que ça ne peut pas être un hasard que tu me parles de quelqu'un dans le domaine où moi-même j'ai besoin de quelqu'un en ce moment au point que j'ai un rendez-vous d'entretien cet après-midi. Donc je vais annuler le rendez-vous. Dis à ton frère de venir. Bon, j'ai dit ok mais il est au Bénin en ce moment. Il dit ok donc pour venir il faut combien de jours ? J'ai dit bon deux, trois jours le temps qu'il prenne le quart et tout ça. Il dit d'accord. Dis-lui de venir. On était un jeudi, un mercredi ou un jeudi. Je l'attends ici pour lundi. J'ai dit d'accord. Donc sur place j'ai envoyé un message WhatsApp à mon frère. Je lui ai dit ah, il y a telle personne qui voudrait te rencontrer parce que je voulais lui proposer le CV. Il m'a dit mais il ne fait rien avec CV. Il veut voir l'expérience de la personne sur le terrain. Il n'a pas besoin de CV. J'ai dit ok. Donc je lui ai laissé un WhatsApp. Il ne répondait pas. J'ai appelé un autre de ses frères au Bénin qui est sur WhatsApp qui était connecté qui lui a fait le message. Donc il s'est connecté et il a commencé à discuter. Et c'est là qu'il m'annonce que depuis qu'il est parti en fait il a perdu tous ses papiers tout ce qu'il a comme papier qui peut lui servir à voyager. Il n'a plus aucun papier sur lui. Donc il ne peut même pas sortir du pays. Donc j'ai transmis sa note au monsieur. Bizarrement j'ai prié et puis j'ai transmis la note au monsieur. Et le monsieur qui me dit ma soeur je ne sais pas pourquoi mais tout ce que je suis en train de faire maintenant c'est des choses que j'avais prouvé ne plus jamais faire parce qu'on m'a trop fatiguée dans le domaine du travail. Des gens à qui j'ai aidé et puis après mais bon j'ai la conviction bizarrement de continuer. Donc dis à ton petit de chercher se renseigner comment on peut faire un sauf conduit pour voyager et tout ça dans son pays. Il n'a qu'à se renseigner. Le lendemain le petit va se renseigner il tourne et tourne il ne trouve pas de solution. Entre temps il avait entamé le fait de faire son passeport et depuis ça traînait. Donc la personne à qui on a remis il avait remis l'argent il ne savait pas si la personne avait commencé la procédure si la personne avait dépensé c'était compliqué. Donc sur place il a commencé à chercher de l'argent pour faire un nouveau passeport et Dieu a fait grâce Dieu a fait grâce il a trouvé de l'argent. Entre temps la première fois qu'il devait venir pour l'entretien comme tout était pratiquement calé au niveau de mes patrons il fallait qu'on lui trouve de l'argent 50 000 francs pour son déplacement mais j'avais tellement de challenge lui aussi et bizarrement tous ceux qui pouvaient l'aider on était tellement challengé à ce moment-là que ce n'était pas évident 50 000 francs seulement de trouver. Donc quand le monsieur a parlé de sauf-conduit j'ai dit mais sauf-conduit c'est pour voyager par avion il dit oui oui il dit ah c'est moi qui dois aider le frère à venir à la limite moi j'ai prévu un ticket de 40-50 000 a fait de avion c'est pas dans mes cordes il dit non je vais payer son billet Alléluia vous allez payer son billet il dit il va payer son billet ok donc le jeune homme fait le passeport il fallait faire des vaccins on tournait le monsieur a géré ça s'est passé en l'espace de 3-4 jours mais ça s'est passé d'une façon tellement extraordinaire que moi-même à un moment j'ai commencé à en trembler j'ai dit bon seigneur et le monsieur a dit dès qu'il a pu avoir son passeport aussi en 24 heures il m'a envoyé la copie du passeport j'ai balancé au monsieur il dit ok je vais prendre le billet d'avion c'était le matin je sais pas vers quelle heure en quelques 2-3 heures je reçois sur mon WhatsApp le billet d'avion qu'il a pris en ligne et puis les papiers nécessaires pour accompagner les choses de Covid il m'a dit il n'a qu'à fait comme ça il n'a qu'à fait comme ça en tout cas il a géré quand j'ai transfi transféré les papiers aux petits même quand on nous et puis Abidjan étaient dans l'allégresse ce jour-là on a fêté il dansait là-bas je dansais c'était surprenant j'ai dit mais quelqu'un on avait problème pour prendre 50 000 francs pour payer son ticket de car c'est un avion que le Seigneur va le faire venir et on était tellement désespéré que dans mon entreprise même j'avais proposé à mes patrons de le prendre même en CD ils n'étaient pas convaincus j'ai dit bon prenez-le en stage même sans contrat même si c'est 100 000 francs par mois pour son transport il va vous montrer ce qu'il est capable de faire maintenant vous même après 2-3 mois vous allez juger s'il est bon tellement j'avais confiance au travail du jeune homme et il est tellement bon dans son domaine mais même ça ils ont refusé je vous promets que le petit est venu de Cotonou à Abidjan avec un avion d'abord mais avec un CDI à la clé waouh alléluia avec le triple du salaire que je proposais à mes patrons et qu'ils refusaient il est venu avec ça comme contrat et le lendemain de son arrivée il a commencé à travailler et il est à Yopougon ça c'est la suite du témoignage que je n'ai pas pu rendre parce que c'est arrivé hier il est à Yopougon au signe de placement pour venir travailler à Cocody un peu compliqué hier son patron m'appelle qui me dit de lui trouver une maison un studio à Cocody s'il va donner la caution parce que le petit se fatigue trop dans les déplacements mais vraiment ce témoignage là c'est pour dire merci au Seigneur Amen et puis dire que quand il y a une opportunité qu'on voit toute ration on a l'impression que c'est tout fait pour nous et puis ça nous passe entre les doigts souvent il ne faut pas pleurer parce que le Seigneur certainement te réserve mieux il faut juste persévérer dans la prière parce qu'à un moment le découragement nous avait atteint surtout moi particulièrement j'étais découragée tellement tout était clair dans mon entreprise et puis je ne me suis pas appris au dernier moment ça m'avait affecté moralement mais lui il est resté ferme tellement c'est lui-même sa force et ses convictions qui m'ont amené à avoir le courage à nouveau et finalement le Seigneur a montré que c'est lui qui est vraiment le maître des temps et des circonstances il fait toutes choses il fait toutes choses comme il veut vraiment comme il veut et c'est toujours le meilleur qu'il peut nous apporter donc vraiment je veux dire merci tous les jours le jeune homme m'écoute pour me dire merci que son patron est vraiment bon pour lui qu'il a ses petits soins vraiment je veux dire merci au Seigneur je veux vraiment parce que la situation de ces jeunes là ça me touchait véritablement et vraiment je veux rendre gloire au Seigneur parce que comme c'est écrit dans la Bible j'ai été jeune je n'ai jamais vu le pauvre le juste affamé ni sa descendance mendiant son pain ce jeune homme a vraiment sa foi et son humilité c'est un enseignement et je suis vraiment heureuse de dire que le Seigneur a relevé sa face je veux baigner le Seigneur pour ça Alléluia Alléluia waouh c'est un beau témoignage que le nom du Seigneur soit béni que Dieu te bénisse Raïssa pour cet instrument de bénédiction que tu as été pour ce frère là et on donne gloire à Dieu c'est un témoignage n'est-ce pas d'ouverture de porte professionnelle que Dieu se souvienne de plusieurs ainsi oh c'est un beau témoignage que Dieu se souvienne de toi que Dieu fasse de toi une source de bénédiction voilà pour plusieurs autres au nom de Jésus voilà et ma prière même c'est que ce jeune homme là s'il n'est pas encore converti qu'il se tourne au Seigneur mais si si les chrétiens gloire à Dieu que le nom du Seigneur soit béni Alléluia waouh c'est un puissant témoignage Amen on va prendre notre soeur Rachel Rachel tu peux ouvrir ton micro Rachel A Alléluia Shalom 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 Pasteur alors moi c'est Rachel je me suis connectée à partir du Canada alors mon témoignage c'est concernant les documents administratifs les documents administratifs pour la cession d'un terrain alors mon mari avait une connaissance qui lui a proposé comme ça parce que cette personne était plus ou moins dans le besoin donc il a dit qu'il vendait son terrain et que le terrain était bien situé tout ça donc il ne voit pas d'autres personnes que mon mari qui pourraient vraiment l'aider dans ce sens là donc mon mari a dit bon ok est-ce que il y a tous les documents il a dit oui 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 que tous les documents sont faits et est-ce que c'est un terrain viable donc c'est comme ça mon mari a fait quelques recherches et il a vu que vraiment c'était vraiment un terrain qui avait déjà même l'ACD donc c'est comme ça que mon mari a dit bon ok dans ce cas là on va prendre le terrain donc il y a eu la fausse on va juste présider l'ACD pour ceux qui ne savent pas c'est le titre de propriété définitif arrêté de concession définitive voilà d'un terrain ou d'une maison oui allons-y oui donc c'est comme ça mon mari s'est engagé donc quand il m'en a parlé il dit mais c'est une opportunité pourquoi ne pas la saisir alors quand mon mari a pris le terrain ils ont fait la transaction il y avait comme disons un dixième du montant qui restait donc mon mari il lui a dit ok je vais te remettre le montant seulement puisque tu me prends comme ça au pif donc je vais te donner mais il va rester seulement le un dixième de ce montant là que je vais te reverser dès que possible donc c'est comme ça il y a eu des signatures il y a eu des témoins tout ça oui je reconnais que bon je cède le terrain à tel montant et que tel montant a été versé bon disons un mois le dernier montant sera versé donc vu que c'est quelqu'un qui aujourd'hui il est parmi les autorités je préfère taire son nom donc le monsieur comme ça puisqu'il faisait aussi une formation ici au Canada donc mon mari il a dit à mon mari certainement quand il va retourner au pays il sera beaucoup occupé donc il ne faudrait pas que mon mari s'inquiète concernant les documents et qu'une fois arrivé au pays il va rassembler les documents et puis faire donner enfin nous faire parvenir soit par DHL ou un moyen de courrier express donc c'est comme ça mon mari a dit ok il n'y a pas de problème donc vu que c'était tranquille un an sont passés deux ans trois ans donc ça commençait à nous inquiéter on l'appelle il dit non c'est parce qu'il effectue des voyages tout ça que c'est c'est vraiment il est beaucoup occupé que les documents sont vraiment là il n'y a pas de problème donc on patiente on patiente on dit non on ne peut pas continuer comme ça il faudrait qu'on commence à relancer le monsieur donc là durant deux ans mon mari a essayé de rentrer en contact avec le monsieur là en ce moment ce n'était plus possible on laisse les messages on fait toutes sortes de réseaux sociaux que ce soit son whatsapp on avait ses numéros rien ne passait on envoie les messages on voit bien qu'il voit les messages mais il ne répond pas on est passé par messenger parce qu'une fois mon mari l'a vu connecté et il lui a envoyé un message et le monsieur ne répond pas mon mari m'a dit il dit mais attends le monsieur André ne veut pas donner le terrain que ce n'est pas ce qui se passe après il appelle mon mari il dit ah je vois tes messages mais c'est parce que je suis beaucoup pris ne t'inquiète pas pour tes documents je vais te donner mon mari dit ok pour finir un jour je crois six mois ou huit mois après je pense bien voilà que le monsieur appelle mon mari il dit est-ce que tu es disponible mon mari dit oui il dit j'ai besoin de te parler et c'est très important donc qu'est-ce qu'il fait il parle à mon mari en lui disant que c'est vrai qu'il lui a vendu le terrain tout ça mais il lui fait une autre proposition et cette proposition là c'est c'est une proposition selon laquelle il aurait deux autres terrains dans la même région et que ces deux autres terrains là sont meilleurs donc lui il propose ces deux terrains là à mon mari en remplacement du terrain acquis donc mon mari me fait signe il dit mais voilà ce que le monsieur m'a dit qu'est-ce que tu en penses je dis mais non s'il y a deux bons terrains qui sont bien installés quelque part il n'y a pas de problème que lui-même il prenne ces terrains là pourquoi il ne donne pas le seul terrain que nous ce dont on a besoin et aujourd'hui après combien d'années il va venir de me dire ça fait deux ans qu'on le poursuit maintenant pour ce terrain là il faudrait qu'il nous donne nous c'est ce terrain le terrain qu'on a pris ce terrain là on ne veut pas deux autres terrains il essaie de convaincre mon mari non le terrain bien situé avec les restructurations avec les décisions du gouvernement vraiment ça sera vraiment bien j'ai dit à mon mari non pas question il faut que nous on ait ce terrain là on ne veut pas les deux autres terrains donc tout de suite on a compris que le monsieur ne veut pas donner donc mon mari lui a dit écoute tout ce dont on a besoin en ce moment c'est juste de ta pièce d'identité donne-nous la pièce d'identité on va faire les documents pour pouvoir avoir la cession de propriété il dit il a compris là encore il a mis du temps et en juillet il appelle mon mari il lui dit écoute vu que présentement en Côte d'Ivoire pour avoir les pièces d'identité c'est difficile donc que mon mari attende encore il est en train de faire une nouvelle pièce d'identité l'ancienne pièce n'est plus elle n'est plus valide donc lui il aimerait avoir la nouvelle pièce mais ça tarde c'est ce qui fait que là j'ai dit non 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 il y a quelque chose qui ne va pas d'abord c'est cette histoire de deux terrains pour un et aujourd'hui c'est la pièce d'identité donc quand on s'est renseigné on nous a dit mais non vu que pour le présentement tout le monde sait qu'il y a des pièces il y a des soucis de pièces d'identité même l'ancienne pièce est toujours valide qu'il nous donne cette pièce là qu'il vous donne cette pièce là et ça sera réglé donc c'est comme ça mon mari lui a donné un message là encore il a coupé toute connexion c'est à dire que il était vraiment injoignable donc c'est comme ça bon je me suis connue à Prière 24 ça fait moins d'un an en tout cas ça fait moins d'un an plusieurs fois j'ai eu des amis qui m'ont donné le lien tout ça j'ai dit ah ok j'ai compris franchement étant à Bijan j'avais une vie de prière je priais parce qu'on avait d'autres communautés des amis tout ça mais une fois arrivé au Canada ici franchement je bénis Dieu pour ce que Prière 24 est venue vraiment à point Amen non seulement pour nous autres là parce que vraiment c'est pas facile étant à l'étranger c'est pas du tout facile c'est un grand défi pour nous et c'est comme ça à mon âge j'ai eu une amie qui m'a dit mais écoute elle ne faisait que m'envoyer dans la même semaine les liens elle m'envoie les liens mais tu as quoi à m'envoyer plein de liens de Prière 24 j'ai déjà vu elle dit je t'ai dit connecte-toi il faut commencer à prier donc c'est comme ça un jour je décide de me connecter et je trouvais ça vraiment intéressant et je commençais à prier vraiment en me connectant à Prière 24 ma vie de prière j'ai repris vraiment et c'est comme ça le jour là il y a eu les intentions on a demandé de déposer les intentions et puis j'ai demandé au Seigneur je dis mais vraiment voilà ce que je viens déposer comme intention c'est le document de mon mari et ce jour là on a beaucoup prié même pour les cas de sorcellerie et autres là même j'avais eu ma délivrance c'était vous deux Coup Biti qui avait dirigé et j'ai eu aussi ma délivrance ce jour là Amen la colonne vétérale lorsque je dors il y a vraiment c'est comme si je recevais des coups durs et tu as dit comme ça que le Seigneur était en train de guérir certaines personnes je faisais partie de ces personnes bref ça c'est en parenthèse mais concernant le document quand on a fini la prière je dis ah Seigneur vraiment j'aimerais que ce document là tu puisses vraiment nous aider à obtenir ce document pour pouvoir faire les documents de session de terrain c'est comme ça dans la même semaine j'ai vu le spot qui passait la fête du Saint-Esprit et quand je regardais je me suis renseigné est-ce qu'il y aura je demandais est-ce qu'il y aura par exemple pour ceux qui sont en ligne qui sont j'aimerais bien aller à à cette fête là on m'a dit non ça va se faire en présentiel mais c'est après qu'on a dit ça sera en ligne donc c'est comme ça je disais vraiment le billet aussi en ce moment c'est vraiment cher et j'avais vraiment des défis financiers donc comme ça j'étais là et puis le Seigneur me met à cœur et me dit achète le billet pour trois personnes je dis ah toi même tu sais qu'actuellement tu connais dans mon compte c'est quelle affaire de trois personnes encore de venir donner je fais comment pour payer le ticket pour trois personnes donc c'est après j'ai dit bon ok je vais obéir et c'est comme ça je pris le ticket pour trois personnes je me suis renseignée je suis rentrée en temps en retard avec une soeur et puis elle m'a dit voici ce qu'il faut faire bon je fais parvenir l'argent et c'est comme ça moi je l'ai fait parce que je voulais obéir à la voie du Saint-Esprit alors que c'est par là que Dieu voulait vraiment me bénir et tout d'un coup le même jour quand j'ai payé je crois le soir il y a mon mari qui m'appelle tout affoulé il dit ah tu sais tu sais que tel monsieur il a envoyé la photo de sa pièce il dit tu dis quoi il dit le monsieur a envoyé la photo de sa pièce il dit non 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 tu as su ça à quel moment il dit je viens de te dire tout de suite là même en tout cas on a dansé on a rendu gloire à Dieu j'ai dit waouh au Seigneur il fallait que je pose ce tact là pour que tu puisses ouvrir cette grande porte là pour nous imaginons un peu si on devait aller voir un avocat payer tout ça mais avec seulement trois tickets pour des frères pour que ces personnes là puissent aller fêter avec le Saint-Esprit non vraiment j'ai béni Dieu il était tellement content mon mari il était tellement content et c'est lui maintenant qui me dit connecte-toi encore il ne faut pas laisser un prier là il faut te connecter encore donc c'est pour dire que vraiment quand on travaille dans le champ de Dieu lui aussi avant que tu ne finisses de travailler dans son champ il nettoie pour toi il défriche tout ce qui n'est pas bon dans ta vie donc j'aimerais bénir Dieu pour cela c'était ça mon témoignage Amen que Dieu soit béni mais moi je voulais juste revenir rebondir sur une chose Marcel tu dis au passage Dieu t'a guéri ça c'est pas au passage ça aussi c'est un témoignage puissant que le nom du Seigneur ça dit à faire des requêtes à faire des requêtes des terrains qui a duré combien d'années deux ans trois ans des papiers ah bon dans ça là tu as reçu guérison c'est puissant il ne faut pas dire au passage il faut nous donner ce témoignage là aussi dis nous un peu comment ça s'est passé quel était le problème ça va bénir quelqu'un au niveau de la santé allons-y en fait c'est pas que j'ai un défi de santé en tant que tel mais on a déménagé tout récemment et ça continue on a déménagé tout récemment bon quand je dis tout récemment ça fait comme deux ans on avait une opportunité où on avait l'espace le garage le stationnement et autres et il s'est trouvé que c'est deux personnes qui ont acheté le terrain et qui ont acheté la maison donc nous en venant c'est pas quelqu'un pas une dame qu'on a pu venir ici et elle a dit comme ça que voilà l'opportunité mais le prix était bon mais je vous jure que depuis nous sommes rentrés dans cette maison je sais pas il y a une des propriétaires qui s'est levée comme c'est-à-dire pour nous combattre et jusqu'aujourd'hui ça fait maintenant à la fin de ce mois on cherche à déménager parce que là cette affaire-là même ça a été à la justice ça a été à la régie de logement en ce moment même elle a décidé vraiment de nous combattre donc quand par exemple je suis à l'extérieur je me sens bien mais à peine rentrée il y a eu une lourdeur pas possible et au niveau de ma colonne à peine j'essaie de dormir c'est comme si on me tirait le cerveau en me titillant on me lançait des flédi mais c'est quoi ça quand je suis dure je n'ai pas ce mal à peine je me couche voilà toutes ces douleurs et là à chaque fois c'est comme si quelqu'un venait frapper fort sur ma colonne vétérale au point où quand je me réveille vraiment j'ai vraiment mal et c'est comme si c'était une paralysie donc ce jour-là quand vous avez dit comme ça il y a des personnes qui font aussi face à des défis de sorcellerie et autres que ceux qui ont des défis de santé et autres moi ce n'était pas une maladie comme ça mais Dieu savait que c'était vraiment spirituel donc j'ai demandé j'ai posé le cas à Dieu j'ai dit Seigneur aujourd'hui là vraiment cette personne qui fait ça en tout cas lève-toi vu que tu as parlé par la bouche de ton serviteur du serviteur et pasteur dit souviens-toi de moi comme tu t'es souvenu de Bathibé souviens-toi de moi donc au moment où la prière était vraiment intense là puis tu as dit mais il y a des gens qui souffrent même de la colonne vertébrale et que Jésus même passait Jésus allait guérir il allait guérir ces personnes-là c'est comme ça au moment où j'étais en train de parler j'ai senti vraiment une fraîcheur traverser ma colonne vertébrale et un soulagement alors que je recevais comme des coups et en ce moment-là cette douleur-là s'est arrêtée et jusqu'au moment je suis vraiment donc voilà mon témoignage Alléluia béni Dieu que le nom du Seigneur soit béni Dieu te bénisse ce HL Amen 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 ça c'est un témoignage deux en un c'est-à-dire déblocage administratif pour le terrain et puis guérison délivrance que le nom du Seigneur soit béni et puis le nom du Seigneur